Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui, je t'explique comment déménager pour pas cher. Je vais te raconter un petit peu ma life, mais si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller vite télécharger le guide des techniques fregalistes. Celle-là, elle est placée. 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à apprendre à en faire plus avec moins au quotidien. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, cliquez à la cloche si ça n'est pas encore fait pour être tenu au courant des notifications. On va remonter un petit peu le temps et on va revenir déjà 8 ans en arrière en 2012. En 2012, vois-tu, j'en avais déjà marre de la vie parisienne et du train-train quotidien. J'avais décidé de changer de vie et j'avais décidé de partir vivre à Grenoble. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal, le cadre plutôt sympa. Et que ce serait une vie qui pourrait possiblement tout à fait me plaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement décidé de partir et de, en quelque sorte, quitter ce que j'avais mis en place en région parisienne. Mon appartement, j'avais envie de ne pas m'en séparer tout de suite, parce que je ne savais pas comment ça allait tourner en allant prendre ce job là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le mettre en location. Et comme j'avais un petit peu peur, etc., l'agence m'avait recommandé de le mettre en location meublée pour une durée de un an. Assez souple, finalement, si ça se passe mal avec le locataire, tu lui dis merci, ciao. Et puis, au bout d'un an, tu récupères ton appart, merci, au revoir, on n'en parle plus. C'est comme ça que j'ai mis mon appartement en location. Ça a été mon tout premier investissement locatif. Le truc, c'est que je suis arrivé à Grenoble, je suis resté trois mois là-bas, parce qu'au bout de trois mois, ça m'a tellement pris la tête, et j'ai eu le sentiment qu'on m'avait mis dans un cercueil. J'ai décidé de repartir et de faire machine arrière. D'autant qu'en plus, j'avais rencontré entre-temps une fille qui était en région parisienne, donc bon, t'imagines la suite. Je suis donc revenu en région parisienne, mais seulement je ne pouvais pas dégager mon locataire comme ça, qui venait d'emménager le pauvre trois mois avant. Et donc, je n'avais plus de maison. Donc, du coup, j'ai fait une colocation avec un ancien copain de fac. Et puis, je suis resté en colocation comme ça, jusqu'à ce que je puisse récupérer mon appartement et que mon locataire puisse s'en aller. On en est déjà au deuxième déménagement. Je suis resté quelques temps dans cet appartement, et puis ensuite, la fille avec qui j'étais, ça se passait bien, donc on avait décidé d'emménager ensemble. Troisième déménagement. Troisième déménagement et réemménagement. Je ne sais pas si tu vois le délire. Ah oui, j'oubliais, entre-temps, j'avais laissé toutes mes affaires chez ma mère, donc il y en a un quatrième, parce qu'il a fallu que j'aille dans le nord déposer mes affaires, redescendre. Bon, en fait, si tu préfères 2012, entre mai 2012 et décembre 2012, en tout, j'ai eu quatre déménagements. Un truc de malade. Et tout ça, t'imagines, ça coûte une blinde. Alors du coup, il a fallu trouver des stratégies pour essayer de payer moins cher. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo pour te donner des vraies astuces. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire de Nils qui me dit en tant que 900e abonné, je suis très heureux d'avoir découvert ta chaîne et son contenu. Je suivais déjà le mouvement Fire. Enfin, cela prend plus d'ampleur en France. Hâte que ta chaîne se développe, que tu me proposes des formations, conférences, interviews avec des retours d'expérience. Salut Nils, merci beaucoup pour ton commentaire et surtout bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas trouver du contenu intéressant, pertinent, si tu as des idées, des recommandations, des choses que tu veux partager avec nous. N'hésite pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Pour répondre à ta question, Nils, je tiens à te dire que oui, je suis en train de terminer ma formation. Elle sera à la vente dans le courant du mois de septembre. Notre annonce que je voudrais te faire, c'est que je vais mettre à disposition des services de coaching en one-to-one. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse essayer de voir en fonction de ton cas, de ta situation, quelles sont les solutions qui sont les plus pertinentes à mettre en place de manière très pratique pour que tu puisses arriver à prendre ta retraite le plus vite possible. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un déménagement, il faut essayer de l'anticiper au maximum. Et la première astuce que je pourrais te donner, ce serait d'essayer de récupérer des cartons au fur et à mesure du temps. Ceux qui ont des cartons, ça va être essentiellement les commerçants qui vendent des fringues. Donc, il ne faut pas hésiter à toquer à leur porte et à leur dire, ben voilà, je m'apprête à déménager, dans deux, trois, quatre semaines. Et puis, ben, j'ai besoin de cartons, si vous pouviez m'aider, etc. La plupart du temps, ils ne vont peut-être pas te dire non. Essaye, essaye. Au pire du pire, la seule chose que tu vas recevoir, c'est un non. Et recevoir un non, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a encore jamais tué personne. Si tu veux y arriver, la première des choses, c'est de demander. Si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais rien. Ça, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Il faut aussi penser à ne pas demander à un seul commerçant, mais d'essayer d'aller en voir plusieurs. Alors, si tu voulais un petit truc pour essayer d'avoir un endroit où tu pourras en récupérer pas mal, ce serait d'aller dans les zones commerciales. Là où il y a plein de magasins, ça ne sert à rien d'aller. Là où il n'y en a qu'un seul, tu vas dans la zone commerciale et puis tu vas faire la tournée des magasins et tu leur expliques. Voilà, normalement, je suis sûr que ça devrait être un moyen très efficace pour arriver à trouver des cartons et, voilà, arriver à ne pas les payer cher. Il faut savoir une chose, c'est que les cartons, c'est un truc qui coûte une blinde. Vraiment, ça coûte hyper cher. On va sur les sites de bricolage, tu vas regarder, mais on est entre 1 et 3 euros par carton. C'est du délire. Il va t'en falloir un certain nombre. Le deuxième conseil, c'est de ne jamais déménager pendant l'été. Pourquoi ? C'est parce que c'est le moment où tout le monde déménage. Tu sais, c'est comme les billets d'avion. Si tu les achètes au moment où tout le monde en achète, le prix va exploser. Donc, si tu dois faire appel à un prestataire et que tu ne vas pas déménager seul, forcément, il faut essayer d'éviter la saison estivale. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de déménager en semaine. La raison à ça, elle est évidente, c'est que tout le monde déménage le week-end. Donc, si tu déménages en semaine, ça va donc te coûter beaucoup moins cher et ça va être beaucoup plus facile et pratique. Le quatrième conseil, si tu sais, quand on déménage, on a très souvent du stockage à faire, c'est d'essayer de stocker tes affaires chez un parent, chez un particulier, chez quelqu'un que tu connais et qui va pouvoir en prendre soin. Si tu ne peux pas arriver à stocker d'affaires chez un parent, tu sais, entre deux, etc., le meilleur conseil que je te donne, si tu veux arriver à faire ça pour pas trop cher, c'est de louer un box parking. Je le sais, je suis propriétaire de box, je fais de la location de box, c'est quelque chose qui est très efficace. En louant un box parking, ça va te coûter beaucoup moins cher. Par contre, quand tu t'apprêtes à louer le box parking, ne dis pas au propriétaire du box que tu veux le louer pour une durée courte. Ils n'aiment pas ça, ça provoque du turnover. Le box parking, pour ça, c'est efficace. Attention néanmoins, faire attention à louer un box parking dans un endroit qui soit safe. Et quand tu mets tes affaires dans le box, fais attention, regarde autour de toi qu'il n'y ait pas de personnes qui t'observe. C'est toujours mieux, c'est toujours préférable. Voilà. Éventuellement, si tu peux rajouter des points de serrage, c'est quelque chose qui est aussi plus intéressant et mieux. Enfin, une dernière chose, c'est dans ton box parking, évite de mettre des choses de trop trop grande valeur. Les cambriolages, c'est quelque chose qui arrive. C'est une réalité, on ne va pas se mentir. Donc, évitez tout ce qui est de très 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 grande valeur. Alors, si tu as un scooter ou une moto, etc. Bon, après, ici, c'est assuré, c'est une autre histoire. Mais si c'est des choses de valeur comme de l'électroménager ou une télé, tu vois, ce ne serait pas très malin de laisser ça dans le box. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. Le cinquième conseil que je pourrais te donner, ce serait de louer ton camion ou ton véhicule de transport via un site de location entre particuliers. Ça te reviendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que de louer chez un loueur de camion. J'ai une amie comme ça qui avait une voiture, tu sais, avec une voiture d'entreprise avec deux places à l'avant et à l'arrière. Ça faisait un petit peu comme une fourgonnette. Il me semble que c'était une Renault Express, une vieille Renault Express. Elle habitait sur Bordeaux et elle mettait sa vieille bagnole en location. Eh bien, tous les week-ends, sa bagnole, elle était louée et elle arrivait à gagner un petit peu d'argent avec ça. Si pour autant, tu loues auprès d'un loueur simple, le conseil, ce serait que tu pourrais essayer de louer mais pour un aller simple. Alors par contre, le retour va te coûter de l'argent. Moi, ce que j'avais fait à l'époque quand j'étais allé à Grenoble, c'est que j'avais un copain qui m'avait aidé à finir de charger le camion. Enfin, tout était quasiment chargé. Voilà, j'avais eu des amis qui m'avaient aidé et puis ensuite, il est descendu faire la route avec moi. Voilà, il m'a déposé en quelque sorte là-bas et ensuite, il est remonté tout seul avec le camion. Voilà, quitte à ce que tu lui fies un billet à ton ami pour le dédommager ou le dépanner mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Sinon, tu peux peut-être laisser le camion sur place à une agence mais le rapatriement en quelque sorte, ils vont te le facturer. il faut le savoir. Sixième conseil que je pourrais te donner, c'est d'essayer de profiter des aides financières. Il y a des aides d'État qui ont été mises en place pour essayer d'aider les personnes qui ont besoin de déménager, notamment dans le cadre de leur travail. Ce serait bête de temps passé, ça existe, c'est fait justement pour pallier à ce genre de problématiques. Ce sont des problématiques que l'on va connaître de plus en plus. Si tu veux arriver à trouver un boulot aujourd'hui, il faut être prêt à aller le chercher parfois de plus en plus loin. Numéro 7, si tu peux, essaye de ne pas faire appel à des déménageurs professionnels mais de faire ça avec des copains. Bon, c'est là qu'il faut prendre le temps de les appeler et tu sais, ce n'est pas les copains Facebook qui vont t'aider, c'est les vrais, vrais, vrais amis. Ceux que tu sais que tu peux vraiment compter sur eux et en général, les vrais amis, c'est quoi ? 5, 6 personnes, tu vois ? Bon, allez, eux-mêmes, ils vont ramener leurs conjoints respectifs. Allez, ça va t'en faire une petite dizaine. Tu vois, on peut essayer d'arriver à faire des trucs comme ça en appelant les copains, la famille. C'est dans ces vrais moments-là qu'on a besoin d'être soudés, qu'on a besoin d'entraide, qu'on a besoin d'être ensemble. Le huitième conseil, et tu sais, celui-là, il est tellement évident. Moins c'est mieux, moins c'est mieux. Petit, léger, pratique, libre comme l'air. Essaye de revendre avant de déménager tout ce dont tu n'as pas besoin. Débarrasse-toi. Essaye d'avoir le moins d'affaires possible, le moins de meubles possibles, enfin, le moins possible. Essaye d'avoir ce dont tu as besoin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être tout un tas de trucs dont, en fin de compte, tu n'as pas tant besoin que ça et dont tu pourrais te débarrasser, voire même les revendre et gagner des sous avec. Donc, ça aussi, il faut y penser. C'est quelque chose qui est très, très, très important, d'arriver à se débarrasser du superflu et de garder ce qui est vraiment, en fin de compte, essentiel. Plutôt que de clore ton contrat EDF, par exemple, et de réouvrir un contrat EDF, auquel cas, ils vont te facturer des coûts d'ouverture, tu pourrais essayer de faire un transfert. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent te permettre d'arriver à gagner des sous. Il faut vraiment essayer de regarder partout et d'être intelligent dans ces cas-là. Dixième conseil, ce serait d'essayer d'organiser un événement, une sorte de teuf pour la crémanière, pour remercier ceux qui sont venus t'aider, essayer d'organiser un truc et d'être dans l'humain. C'est hyper, hyper important. Pour résumer cette vidéo, les conseils que je peux te donner afin de déménager sans te ruiner sont les suivants. Récupérer des cartons dans des magasins de vêtements. Ne pas déménager en été, déménager plutôt en semaine. Stocker tes affaires chez un parent ou dans un box parking. Si tu loues à un professionnel, toujours préférez un aller simple ou demander à un ami de te déposer et de rendre le véhicule loueur. Louer le camion, le véhicule à la camionnette, plutôt à un particulier. Essayer de bénéficier d'aides financières. Éviter les déménageurs professionnels. Se débarrasser des affaires inutiles. Faire un transfert de contrat pour les contrats EDF par exemple. Organiser un événement afin de remercier celles et ceux qui t'ont apporté de l'aide. C'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'avais trouvé vraiment cet article sur le site Costockage très très intéressant. Essayer d'avoir des astuces, vraiment concrètes pour arriver à faire des vrais, vrais, vrais économies lors de tes déménagements. Une chose, un secret. Si on devait prendre un peu de recul et essayer de réfléchir à tout ça, essayez d'anticiper au maximum. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne c'est Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à me l'être, un commentaire. J'y répondrai, je te le promets. Et également à t'abonner à la chaîne et cliquer à la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Enfin, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.